Wesh les gars, wesh les filles, on a quand même eu les 10 000 abonnés, c'est quand même énorme, donc je vous remercie pour tout, je vous remercie en tout cas pour la chaîne, je vous remercie en tout cas tous et toutes, y'a rien à dire là dessus, donc en tout cas yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, du coup aujourd'hui vidéo FAQ, donc foire aux questions, donc plus vous allez voir ma tête pendant cette vidéo, j'espère en tout cas que vous êtes hype, je pense que la plupart oui, donc pendant cette vidéo là, d'abord là je fais l'intro comme je suis actuellement en train de faire, après y'aura le développement des questions etc, vous aurez aussi ensuite un moment où vous verrez ma tête en plein milieu, plus après je continuerai sur d'autres questions et ensuite je finirai par le trop, donc voilà en tout cas j'espère que vous allez bien, personnellement tranquille, donc je vous laisse avec la vidéo et puis c'est parti, let's go ! Aujourd'hui on va commencer par la première question, donc est-ce que j'ai des projets de map créa sur Fortnite, donc comme vous l'avez vu vous avez les maps qu'on a créé avec Pygma, je vous remercie beaucoup, code créateur Pygma aussi au passage dans la boutique de Fortnite, donc une map qu'on a créé ensemble avec Pygma à deux, donc c'est une map bullfight, vous devez vous 1v1, vous pouvez faire des 1v1, vous pouvez lancer en comblé quand vous vous ennuyez, faire des 1v1 avec les abos, tomber sur des abonnés, sur des potes à vous etc, donc n'hésitez pas à la faire, vous avez le code à l'écran. T'as commencé Fortnite quand ? Moi j'ai commencé à la saison Midas, donc c'était la saison 2 chapitre 2, la saison Midas, donc c'était une belle saison personnellement, Donc voilà, pourrais-tu live tous les jours ? Bah ça les gars c'est une question de temps, d'emploi du temps, donc j'ai clairement envie de vous dire que de live tous les jours c'est presque impossible, parce qu'on doit faire aussi les vidéos, les shorts, on a une vie à côté, ce qui est logique, donc live tous les jours personnellement ce n'est pas possible. Il y en a qui m'ont posé aussi comme question si j'avais des origines, je suis originaire de France, donc mes origines c'est français, je n'ai pas d'autres origines pour répondre à cette question. C'est quoi qui t'a motivé à jouer et surtout grâce à qui ? Ça c'est une question très importante, très très importante, donc pour cette question, je vais vous mettre plusieurs blases à l'écran, comme vous voyez ces blases. Je vous remercie toutes ces personnes, c'est grâce à ces personnes personnellement qu'aujourd'hui je me suis lancé sur Youtube au début, donc je les remercie, merci à vous les gars. Au passage, ça fait plaisir, donc merci, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis là. Après c'est sûr que j'ai été motivé au fur et à mesure du temps par d'autres personnes en plus, par vous aussi qui me motivent tous les jours, donc je vous remercie aussi par rapport à ceux-là, donc merci beaucoup. Il y en a d'autres qui m'ont posé aussi comme question, est-ce que je compte arrêter Youtube ? Très clairement les gars, je me suis lancé sur Youtube, c'est pas pour m'arrêter aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que je suis plus de la team ZZ ou de la team ZFR ? Donc ZZ, pour ceux qui ne savent pas, c'est Oaz, et ZFR, c'est ZFAR, donc personnellement je préfère plus ZFAR à Oaz, mais personnellement c'est deux streamers que je kiffe regarder leurs vidéos, je pense en tant que viewer, donc même leur live de temps en temps, ça peut m'arriver quand j'ai rien à faire de ma journée, donc voilà, pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y aura des lives FESCAM ? Ça c'est la question les gars, c'est la question. Comme vous savez, j'habite encore chez mes parents, donc c'est compliqué pour les lives FESCAM, il y a des moments, ça peut passer derrière moi, ça peut, voilà, donc pour l'instant, pour le moment, le temps que j'habite chez mes parents, la FESCAM il n'y en aura pas, très clairement. De temps en temps, oui, il y aura des vidéos, des shorts, où je montrerai peut-être mon visage, mais du coup voilà. Est-ce que je pense React des animés ? Très clairement, je vous le dis, des animés, j'en ai jamais regardé un de ma vie, donc c'est pas maintenant que je vais commencer à en regarder. Personnellement, les animés, ce n'est pas mon délire, mon style, donc chacun ses styles, mais personnellement je n'aime pas les animés, je vous le dis très clairement, et voilà, après chacun ses avis là-dessus, on passe à autre chose. Est-ce que tu vas faire des FESCAM avec d'autres ? Il y en a qui me demandent du coup si je vais faire des FESCAM avec des streamers, etc. Ça peut arriver, pourquoi pas, on verra, on verra qu'est-ce qu'on fera plus tard. D'autres questions qui m'ont demandé quand j'ai commencé YouTube, donc je vous mets la date à l'écran, donc comme vous le voyez, donc voilà, mon repas préféré, personnellement, je ne suis pas difficile, je ne suis pas quelqu'un de difficile au niveau des repas, que ce soit team nourriture ou team boisson, personnellement, au niveau repas, je ne suis pas difficile, mais sinon repas, je dirais que j'aime bien la tartiflette, je pense qu'on a tous chacun notre, on va dire, péché mignon. C'est quoi la musique de ton, non, c'est quoi la marque de ton dentifrice ? J'ai failli dire la musique de ton dentifrice, ok, d'accord. La marque de ton dentifrice, et bah très clairement, je te montre mon dentifrice maintenant, à la main, donc voilà, je pense que tu as ta réponse, donc voilà, c'est quoi on l'a fait SCAM ? Ah, bonne question, tiens, 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 bonne question. Vous savez quoi, on va passer maintenant à mon visage. Donc c'est parti, let's go ! Du coup les gars, on reprend les questions, on a fini du coup avec c'est quand la FESCAM, donc là vous avez vu mon face rival, donc pour répondre à la question de la FESCAM, j'y ai déjà répondu il y a juste avant, donc j'ai pas fait gaffe que la question avait été posée plusieurs fois, donc voilà, comme je l'ai dit, pour l'instant j'habite chez mes parents, donc pour l'instant je ne peux pas, donc voilà, au tout début de YouTube, quel genre de vidéo penses-tu faire ? Quel jeu ? Bah franchement, comme je fais actuellement, j'aurais cru penser faire que du Fortnite, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis machiné un peu à Fall Guys, comme vous l'avez vu, de temps en temps, il y a des trucs aussi sur O4Ligues, mais c'est sûr que plus tard, je me machinerai aussi sur d'autres jeux, donc on verra. Au lieu de passer sur PlayStation 5, passer du coup sur PC, donc on verra. Team McDo ou Burger King ? Personnellement, je préfère McDo, après chacun ses avis. Es-tu fier de ton parcours sur YouTube ? Personnellement, comme j'ai dit au début de vidéo, je vous remercie pour tout, donc personnellement, oui, je suis fier de moi, je suis fier de vous, là-dessus, il n'y a pas d'autres questions. Ta quel âge ? Comme vous le savez pour l'instant, j'en ai 18 ans, je suis né au mois de mars en 2005, pour les personnes que ça intéresse. Ouh là, là, ça va faire des... ça va faire des, on va dire, des contents, et des pas contents. Team OM ou PSG ? Donc, Marseille ou Paris, personnellement, je ne sais plus Team OM, mais en parlant de foot, je vous avoue que ce n'est pas mon délire, le foot en ce moment, mais sinon, Team OM, mais après, personnellement, il y a meilleur, quoi. Ton prénom ? Bah, comme vous le savez tous, je pense que la plupart des gens, vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Matisse, M-A-T-H-Y-S, donc ça ne s'écrit pas avec un I, donc voilà. Pourquoi MD72 ? Très importante comme question. Donc, le M, ça représente mon prénom, le D, c'est mon nom de famille, bien sûr, je ne vais pas spoil mon nom de famille, ce qui est logique, sinon après, vous pouvez avoir mon numéro de téléphone, j'ai pas trop envie de spoil un peu tout ça, et le 72, tout simplement, c'est mon département où j'habite en France, donc on t'en simplement, voilà. Aimes-tu faire tes lives et tu te forces à les faire ? J'avoue que de temps en temps, c'est déjà arrivé que je me force à faire des lives, mais le plus souvent possible, je kiffe faire des lives, être avec vous. Franchement, si on me demande si je préfère faire des lives ou des vidéos, je préfère faire des lives, je vous le dis très clairement, on est avec le public, je vous réponds en direct, donc je préfère être en direct qu'en vidéo, je trouve que les vidéos, c'est compliqué à faire, comme ce genre de vidéos FAQ que je trouve très compliqué, en plus, je bégaye beaucoup, il y a des fois en vidéo, comme vous le voyez, je répète souvent, je fais des fautes, ce qui arrive particulièrement souvent, donc voilà. Et il y a des moments, je ne sais pas quoi dire en vidéo, qu'en live, souvent, je ne suis pas bloqué, parce que vous êtes toujours en train de poser une question ou parler dans le chat entre vous en direct, donc je trouve que les lives, c'est mieux. Quand feras-tu des vidéos hors Fortnite et hors jeu ? Ah, question très importante, donc pour les questions hors Fortnite, comme je vous ai dit, je compte en faire, que ce soit sur d'autres jeux, du gaming, etc., mais en parlant d'autres choses que du gaming, des vidéos IRL, tout ça, ça arrivera au fur et à mesure du temps, quand je n'habiterai plus chez mes parents, etc., je sortirai peut-être un peu plus dehors, j'irai peut-être plus de choses, donc le contenu se développera au fur et à mesure du temps, ça c'est clair. Donc voilà. Après, j'ai eu un commentaire, là je pouce bleu, donc on n'oublie pas aussi au passage, le petit pouce bleu, le petit abonnement, et puis voilà, ça fait plaisir. Est-ce que tu es heureux dans ta vie actuelle personnellement ? Dans ma vie, je suis heureux, oui. Très clairement, je n'ai rien à gâcher, donc très clairement, oui, tout se passe bien dans ma vie IRL. Ton compte faire gagner des choses ? Est-ce que je compte faire gagner des cadeaux ? Pourquoi pas ? Peut-être un jour, on verra si je développe de la richesse, mais après, comme je dis à chaque fois, je ne suis pas la Banque de France, mais on verra. Pourquoi pas ? Comptes-tu faire la demande de monétisation ? Ça, ça sera plus tard, du coup, quand j'aurai ma propre maison, quand j'aurai tout ça, tout ça, quand je serai bien, parce que pour l'instant, je ne trouve pas nécessaire de mettre la monétisation, surtout que voilà, quand on n'a que 10 000 abonnés, on n'est pas non plus riche en abonnés et riche en argent. Je sais qu'on pourrait gagner peut-être un peu plus d'argent grâce à la monétisation, mais je préfère développer d'autres choses à côté d'abord et penser aux études avant de mettre la monétisation, tout ça. Penses-tu en faire ton métier ? Très clairement, non, YouTube, c'est une passion avant tout, mais si je peux en développer un métier, pourquoi pas ? Après, on verra. Vises-tu les millions, les millions, les millions ? C'est une question très importante, mais avant de viser les millions, il faut viser d'abord les 100 000, la certification, on a visé les 10 000. D'abord, il faut viser les 20 000, les 30 000, et après, on verra bien comment ça va se développer au fur des temps. En tout cas, voilà. tes meilleures rencontres, franchement, c'est vous. Mes meilleures rencontres, c'est vous, la communauté, c'est vous, le public, c'est vous, les en direct, c'est vous qui mettez les commentaires sur les vidéos, c'est vous qui lâche pouce bleu, c'est vous qui vous abonnez, c'est vous qui vous partagez, qui partage les réseaux, qui rejoint le serveur Discord, qui machin, il y a tellement de choses, qui mettent les M jaunes dans vos pseudo YouTube, le M jaune, très important, qui représente l'emoji de la chaîne YouTube. Donc voilà, voilà, très clairement, c'est vous, c'est vous ma passion, c'est vous ma passion. Une question aussi très importante, tu penses quoi de YouTube dans les années 2015, 2017 ? Franchement, moi, à cette époque, j'étais en tant que viewer, mais franchement, c'est vrai qu'à nos jours, YouTube, on en parle déjà un petit peu moins, mais pourquoi pas ? Peut-être qu'un jour, ça va revenir, on l'espère. Mais en tout cas, des années 2017, 2015, ou même encore avant, je pense que c'est des années kiffants, et je pense que YouTube n'a pas lâché ces années kiffants, personnellement, je kiffe toujours autant YouTube, maintenant comme avant, même si j'étais avant en tant que viewer, maintenant je kiffe peut-être un petit peu plus, parce que maintenant, je suis en tant que streamer, je vous vois derrière un écran, enfin, je vous vois pas, je vous vois juste écrire, c'est vrai, mais c'est beau, c'est déjà beau, de voir vos cœurs pendant les lives en direct, de voir des emojis, de voir que vous mimez, genre, je kiffe, je kiffe ce genre de sensation. Ta marque de voiture, préf. Personnellement, j'aime bien Ferrari, après chacun ses avis, j'aime bien les voitures de Ferrari, les anciennes, tout ça, je kiffe un peu toutes les marques de voitures, sinon à côté que ça, mais bon voilà. Quand tu seras grand, c'est quoi ton métier ? Ben moi actuellement, je suis en tant que menuiserie, donc je suis actuellement en train de passer le bac cette année, donc voilà, je suis actuellement en dernière année de bac, donc après je ne sais pas trop quoi faire, mais en tant qu'actuel, je suis en menuiserie bois, donc pour ceux qui savent pas, c'est quoi, je vous mets des images de ce qu'on peut faire en tant que menuisier, actuellement, je vous mets des images à l'écran, donc voilà. Quoi, t'as commencé les lives sur YouTube et non sur TikTok ou Twitch ? Déjà, pour commencer, en parlant de TikTok, personnellement, je trouve que c'est une application très facile du coup pour percer, donc pour l'instant, ce n'est pas mon délire, donc peut-être que plus tard, je créerai une chaîne TikTok pour en plus de YouTube, mais je préfère clairement YouTube, et en parlant de Twitch, je trouve qu'il y a trop de paramètres sur l'application, et personnellement, j'ai toujours kiffé regarder que ce soit les lives sur YouTube et non sur les autres plateformes, donc je vous avoue que voilà pourquoi YouTube, et personnellement, je trouve ça facile YouTube, ce n'est pas non plus si compliqué que ça de sortir des vidéos, tout ça, et puis ce que je trouve bien dans YouTube, c'est que tu as les miniatures, tout ça, tu as plus de choix, on va dire, et puis moi, personnellement, l'application YouTube qui m'a souri, et personnellement, je regarde YouTube depuis tout petit, je pense que voilà, que ce soit même rien que pour regarder ou écouter des musiques, personnellement, je les regarde sur YouTube ou je les écoute sur YouTube, donc voilà, donc personnellement, sur YouTube, on peut tout faire, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire, par exemple, regarder des dessins animés, enfin plein de petits trucs qui me font plaire, donc personnellement, je trouve que YouTube est bien meilleur que les autres plateformes, donc personnellement, voilà pourquoi je suis parti plus sur YouTube pour répondre du coup à ceci, c'est quoi le prochain défi ? ça c'était la question, après je ne sais pas trop si c'est par rapport à des défis IRL ou des défis, par exemple des défis top 1, si c'est par rapport à ça sur des vidéos, je n'ai pas trop d'idées, après ça vient avec le temps, mes idées souvent c'est, hop, j'ai cette idée là, je vais faire cette vidéo là, je la fais aujourd'hui, tu vois, donc souvent c'est du jour au lendemain où je sors la vidéo, pour les défis, après en parlant de live, si c'est par rapport au live, si j'ai un défi etc, ce serait de battre le record de spec, qui est actuellement de 81 personnes sur le live, donc j'aimerais bien tenter un sans spec, si possible, si on y arrive un jour, j'espère, de toute façon on y arrivera un de ces 4, ça c'est clair, l'objectif c'est de grandir ensemble, donc voilà. Tu veux des enfants ? Des enfants, ouais, je ne veux pas non plus une équipe de foot, mais du coup, ouais, pourquoi pas ? Ta routine YouTube avec les cours ? Je vous avoue qu'avec les cours, ça peut être difficile, mais on essaye de gérer, après je n'ai pas forcément d'emploi du temps, je gère avec le temps, parce qu'il y a des jours où voilà, il y a des moments où j'ai stage, il y a des moments où voilà, donc je gère avec le moment quoi. Ton code créateur, on rappelle pour l'instant, c'est code créateur Pigma, PIGMA, très important, à mettre dans la boutique les gars, très important, mais est-ce qu'un jour je vais créer le mien ? On verra, on verra avec le temps, donc voilà. Est-ce que tu penses aller aussi loin ? Donc oui, je pense aller loin grâce à vous, donc je pense en tout cas qu'aujourd'hui, on a répondu à un maximum de questions, en tout cas, j'ai répondu à toutes vos questions normalement, pendant cette vidéo, j'espère en avoir loupé aucune, mais des questions un peu sans gêne, que je n'ai pas répondu, très clairement, je vous le dis, j'ai répondu à mes questions qui sont propres à moi, et non, par exemple, des questions par rapport à Nana, ou des questions comme ça, donc voilà. Bref, sur ce, je vous dis, à la prochaine avec cette ou trop, et des bisous bisous, allez, prenez soin de vous, merci en tout cas à tous et à toutes, allez, la bise tout le monde, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada